coucou c'est kathy alors j'espère que vous allez bien moi ça va je suis à la maison comme vous toutes confinées et comment ça se passe bien j'ai pas besoin de sortir je me dis que mes genoux vont peut-être se réparer avec ça que c'est repos obligé donc je ne scrappe pas beaucoup en ce moment mais ça va venir c'est le temps aussi donc voilà là je reviens vers vous pour vous montrer un courrier que j'ai reçu de véronique v véronique vassar je crois que son nom il allait son nom un joli petit chat avec une carte très printanière donc il n'y a pas de retard c'était pour mon anniversaire et oui ça me plaît beaucoup et oui je vais continuer mes vidéos ne t'inquiète pas donc véronique m'a envoyé un petit trombone shaker avec du crochet de la dentelle le trombone crochet très joli et une image type d'un elle m'a envoyé des petits embellissements comme ça donc ça fait comme des petites fleurs en tissu qu'elle a crocheté avec un apprend et un badge j'ai la budget il faudrait peut-être que je m'en serve j'enlève les petits fils de colle c'est tout et l'appareil donc avec du tissu plus clair avec d'autres fleurs c'est très joli c'est beaucoup et un petit embellissement comme ça j'en avais fait une fois des embellissements comme ça avec les messengers la découpe parce que je l'ai et c'est vrai que je pense pas en refaire faudrait que j'en fasse donc voilà pour l'envoi de véronique et donc véronique je te remercie beaucoup pour info chez moi la poste ne fonctionne plus donc j'avais prévu des cartes et tout ça on voyait j'avais des envois à faire à certaines copines ensuite je vais vous remonter des choses il ya des choses que vous aurez peut-être déjà vu mais bon c'est des créas que j'avais fait et je me souviens pas si je les avais mis donc j'ai fait des attestants donc là ils sont pas parfaits mais bon ils sont tout simple avec une image de rose j'espère que vous voyez bien je vais essayer de zoomer un peu voilà donc il ya celle ci là c'est avec une dame une jeune fille et là aussi c'est des images donc là c'est une série un peu vintage ensuite donc la série de cartes que j'avais fait je ne sais plus laquelle j'avais fait avec vous j'avais fait celle ci avec les fonds embossé et à l'encre que j'aime beaucoup j'ai fait ceci aussi je ne sais plus laquelle je vous ai montré donc j'ai celle ci et celle ci et du coup il me restait du papier embossé donc j'ai fait des petites attestantes je les ai fait en relief même si là qui disent que faut pas les faire en relief après tout c'est une carte d'artiste entre guillemets donc on met un peu comme on veut là sur le thème couture voilà j'en ai refait trois je sais pas si vous avez vu ma vidéo la fourmi mais j'ai commandé le comment le tampon il doit être caché quelque part donc du coup j'en ai fait donc j'ai tamponné et j'ai embossé le tamponnage timbre j'ai polarisé avec le feutre chaméléon que nancy m'a offert là c'est du papier dolce de prima c'est les petites cartes vous savez j'ai pris derrière et là il ya une petite fleur au crochet que claudine m'avait offert avec des petites fleurs en résine et une un petit manceau de dentelle et elles sont toutes sur le même thème donc j'ai fait ça je vais vous montrer les tags ce que j'en ai fait mais je ne sais plus lesquels je vous ai montré ou pas alors je sais que c'est embêtant ce que je vous remonte des choses que j'ai déjà fait mais c'est une petite vidéo vous vous parlez on vous inquiétez pas le choix jour je vertais soumets un petit peu ça j'ai peur de sortir du champ je suis désolé c'est chaque fois que vous entendez aïe mais alors là celui ci je ne sais plus si je vous l'avais montré j'ai défile un peu partout ce que j'ai fait des masques à ma fille ça protège pas à 100% bon c'est toujours ça de prix donc un petit cadre avec une petite image le petit papillon j'aime j'aime bien quand j'aime me rajouter là il ya un petit badge les fleurs que j'avais fait moi même un petit nappon celui-là il me semble que vous l'aviez vu après j'ai fait celui là donc là j'ai embossé en doré avec les fleurs là c'est des embellissements en bois que j'ai embossé avec ma peau de restampé dius du papier déchiré pendant les chutes petit papillon là c'est des petits morceaux de laine une fleur de fleurs que j'ai fait un petit cadre voyez rien que le fait de vous les montrer ça me donne envie d'en faire j'ai fait celui ci avec une petite saraké donc là il ya de la dentelle là j'ai pas embossé dessous j'ai mis de la dentelle du papier déchiré un petit cadre avec une saraké une fleur que j'ai fait moi même et le petit chat que claudine m'avait fait petite coccinelle faudra que je pense à m'acheter une moule parce que j'adore j'en ai plus beaucoup mais je trouve que ça fait super beau surtout qu'il ya un petit chat sur la photo voilà j'en ai fait un tilde donc avec du ruban que séverine de scrap déco m'a fait donc j'ai mis un petit nœud comme ça et j'ai collé arrête pistache des petites fleurs primat un petit cheval en bascule que l'un de ci m'a donné de la dentelle un petit cadre que j'avais fait avec vous donc voilà pistache caouette vient un peu moins mais pistache dès que je sors la dentelle et tout bazar voilà la blanc et des rubans donc voilà le petit cadre ça fait un moment quand je vous avais montré ce que je faisais avec mes cadres mémoulage donc je me suis servi de ce cadre là j'ai mis un petit coeur et j'ai marqué l'offre titre et le petit cheval cheval à bascule toujours embossé à la stampé deus ça lui donne un bel effet ensuite celui ci il me semble que je vous l'avais montré là avec des fleurs et celui ci journal de paris donc bon j'ai mal mis les dots mais ça fait pas les quoi ça fait un effet de brillant je saurais pour la prochaine fois voilà que j'ai fait donc dans les futures vidéos il ya un abonné qui m'a demandé de faire c'est vrai que je ne pense pas souvent débutante j'en suis désolé c'est pas volontaire de ma part qui m'a demandé de lui montrer l'embossage que c'est vrai qu'en ce moment j'ai ressorti toutes mes affaires d'embossage parce que j'adore ça j'ai toujours aimé ça et de ce fait ben voilà je vais peut-être les ressortir et faire une vidéo donc ça je vous avais montré je ne sais pas si je vous avais montré toutes les cartes elles sont toutes simples il faut que j'en fasse des cartes je vais profiter du confinement pour en faire celle ci vous l'avez vu aussi j'adore donc voilà tout ce qui est cartes et atc ensuite j'ai fait cette tête ce petit embellissement là donc c'est sur un anneau de rideau et voilà quoi j'ai projeté tout autour et ensuite j'ai fait des collages pour que ça fasse une petite couronne printanière j'aime beaucoup il faut que j'en refasse par contre je vous ferai peut-être pas le montage parce que je pense qu'il ya des vidéos qui expliquent bien après si vraiment vous ne trouvez pas j'essaierai de vous le faire mais donc de crocheter tout ça parce que c'est assez long je suis quelqu'un qui ne crochète pas vite donc voilà et après on la décora ensemble il suffit de sortir tout ce que vous avez de miniature et puis voilà quoi mais je trouve que c'est joli pour accrocher et pour offrir je ne sais pas si j'en ai ou si je les ai laissés en bas alors il ya le bazar j'ai mis toutes mes créas dans un panier pour vous voyez voilà j'ai rien fait d'autre je voudrais faire des choses sur le thème de la confiserie parce que j'en ai pas fait la sagapo scrap ni un fichier pour le corona en gratuit j'arrive pas à l'imprimer en couleur c'est dommage mais bon c'est pas grave je pense qu'en mettant la distress ça devrait le faire donc voilà j'ai imprimé des petits mots donc je peux pas il ya corona donne les enfants d'un enfant contre bons soins profitons de ces moments inédits ensemble on est plus fort scrap confinement en cours restons positif instant unique en mode pâtisserie la vie est belle ne l'oublions pas love profiter de ses proches redécouvrir la vie de famille ensemble toi et moi nous pas grave t'inquiète pas grave ya netflix pas grave ya fortnight autour d'un jeu de société soirée jeu pas grave ya le scrap retour à l'essentiel réapprendre à vivre autrement apéro voilà je trouve ça super sympa de la part de sagapo scrap moi généralement j'achète chez elle pendant les salons et puis là j'ai imprimé des petites images alors il y en a elles sont pas très nettes mais je n'ai pas vu avant comme j'avais lancé l'imprimante sans regarder ben voilà mais là il ya une petite commode je vais vous la montrer en plus gros je l'ai fait en petit là j'ai trouvé ça tout ça tout ce que j'ai trouvé là c'est sur pinterest donc là il ya des des petits mois à découper donc je trouve ça pas mal les petites étiquettes avec les petites filles elles sont pas très nettes mais ça va encore on voit j'aime beaucoup je suis déçu c'est pour cette petite fille là j'aimerais bien les avoir en net pour faire des tags avec mais bon je vais essayer de trouver d'aller sur le site c'est directement donc là il ya des petits chats bien sûr moi j'aime les petits chats là celle là on les voit un peu mieux vous voyez il ya plus qu'à les découper et les mettre sur un petit tag là on les voit un peu mieux donc là il ya des mots des des petits donc voilà oui je me suis préparé mais là vous voyez ces troubles il y en a où ces troubles là c'est des mots après j'en fais sur mon ordinateur aussi il faut que je retrouve des là je les ai fait en plus grand et voyez des fois il ya des ratages mais bon c'est pas grave j'ai de quoi faire quand même des imprimés des images imprimés j'en ai pas si vous voulez savoir comment j'imprime mes images j'avais fait une vidéo alors je saurais pas vous la remettre en lien bien sûr mais je vous ai fait des listes donc je pense que j'ai dû le mettre dans le titre dans le tuto n'a pas des listes j'ai mis en en playlist donc regardez dans les playlists quand vous cherchez quelque chose j'ai essayé de vous simplifier la vie donc voilà pas sur ce je vais vous dire prenez soin de vous respecter les consignes qui est très important et je vais vous dire à bientôt au revoir je vais vous dire à bientôt